Générique Selon les médias madrilènes, le champion d'Europe en titre s'attend à recevoir de nombreuses offres pour un joueur du Castilla. Le Real Madrid s'attend à un été assez mouvementé. Les Meringues ont l'intention de renforcer quelques postes et devraient aussi laisser filer certains indésirables, à l'image d'Eden Hazard, Mariano Diaz ou Josu Valjo. Au niveau des arrivées, on parle beaucoup de Jude Bélingham, Borussia Dortmund et de Gabriel Vega, Celta, en plus de l'arrivée d'un voir plusieurs attaquants, comme Harry Kane. Quoi qu'il en soit, les madrilènes sont dans une situation financière relativement confortable et vont pouvoir se faire plaisir cet été, en attendant 2024, date où sont attendus Erlinga Allant et Utilia Mbappé. Les Meringues ont en plus la possibilité de vendre des joueurs assez bancables, en plus de ceux cités plus haut. C'est le cas de Sergio Arriba, qui cartonne avec le Castilla et qu'on a aussi pu voir à l'oeuvre quelques fois avec l'équipe première. Sera-t-il au Real Madrid l'an prochain ? Carlo Ancelotti va trancher cet été. Mais le joueur, meilleur buteur de la 3e division espagnole, a bon nombre de prétendants. Selon le média madrilène Defensa Centrale, le Real Madrid s'attend à recevoir plus de 20 offres pour le joueur de 21 ans, dès l'entame du Mercato Estival. Il y a un si bon nombre de clubs européens et espagnols, qui sont déjà très intéressés par les services du joueur, présentés depuis longtemps comme l'un des éléments les plus prometteurs à être sortis de la Fabrica, le centre de formation madrilène. La balle est donc dans le camp de Carlo Ancelotti. Les médias de la capitale espagnole se régalent suite à la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain face à l'Orient. Quelle fin de saison difficile pour le PSG. Ce week-end, au Parc des Princes, les troupes de Christophe Galtier se sont inclinées face à l'Orient sur le score de 3-1. Un match qui ne devrait a priori pas vraiment mettre ce titre de champion en danger même, si l'OM n'est plus qu'à 5 points, mais qui fait clairement tâche. Dans le contenu, c'était encore très médiocre, et les supporters du club de la capitale n'ont pas hésité à partager leur agacement et leur mécontentement sur les réseaux sociaux. De Galtier à Mbappé en passant par Campos ou Nassé, tout le monde en prend pour son grade. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. En Espagne, et surtout à Madrid, on se régale des échecs de la bande de Mbappé. Logique, puisque ça fait les affaires du Real Madrid, qui souhaite toujours enrôler le bondinois. Un climat de tension, et un projet sportif douteux à Paris seraient ainsi clairement bénéfiques, et pousseraient plus facilement Mbappé à partir. Mais aussi parce que du côté de la capitale espagnole, on n'apprécie pas vraiment le PSG. Le PSG s'auto-détruit, titre ainsi marqua en une de son site web. Le média insiste notamment sur le fait que l'OM arrive en force derrière, et que le titre est en danger. Plus tôt ce week-end, il publiait déjà un article incendiaire titré « Le PSG, Galactique, Cool » dans lequel il était question de Mbappé, entre autres. Le puissant PSG a échoué misérablement. La gestion du club, qui a voulu faire chier les autres clubs, pour être le centre d'attention de la planète, n'a pas été capable de tenir deux saisons trentiles. Il n'y a jamais eu de stabilité, pouvait-on y lire. Un PSG embarrassant, y va de son côté As, l'autre gros journal sportif de Madrid. « C'est une des pires saisons depuis l'arrivée du Qatar, dont la crédibilité est de plus en plus contestée », explique le média dans l'article en question. Que de bonnes nouvelles pour Madrid, et le Real Madrid donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada